bienvenue à tous et à toutes merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui si tu veux bien je t'embarque avec moi pour le test d'un produit concernant les roues et plus précisément les pneus allez on se fait ça ensemble tout de suite aujourd'hui comme je t'ai dit je te propose de test un produit spécifique aux pneus à savoir tout simplement un dressing un dressing pneu oui mais pas n'importe lequel qui va venir t'apporter une protection hydrophobe tu connais mon affection particulière pour le tire de chez giant et j'essaie un peu tous les dressings de la création pour trouver son équivalence ou pas d'ailleurs aujourd'hui au test nous allons utiliser un produit de la marque star magloss il s'agit du goût me celui ci alors ce flacon fait 100 ml seul ou plus petit tu l'as en plus grand bien entendu le produit n'est pas liquide du tout il a l'air plutôt assez crémeux donc pour l'application de solution où tu le fais avec un pad applicateur spécifique aux pneus ou de ce genre là en mousse ou tu utilises ma trouvaille du siècle que j'étais présenté dans d'un short sur ma sienne ou tout simplement si tu me suis sur les autres réseaux sociaux aussi bien sur instagram ce que sur tiktok passe auquel je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait il s'agit de ceci mon pinceau à maquillage non mon pinceau à dressing pneus donc ça est un combo gagnant donc bien entendu sur un pneu qui est propre que tu as lavé mais également séché sur lequel tu es venu retirer toutes aux protections antérieures existantes comment se faire très simplement tu viens l'appliquer sur l'intégralité de ton pneu tu le laisses agir quelques minutes ensuite tu te munis d'une microfibre et tu vas venir essuyer le surexcédent il est censé donner un fini satiné et surtout sec au toucher qui n'est pas censé partir à la première poulie donc je ne suis pas équipé de pluie pour le moment mes deux pneus oui alors on est parti donc comme tu vois j'ai séparé le pneu en deux parties une partie qu'on ne va pas traiter et l'autre sur laquelle on va appliquer le produit donc j'ai pris un pad mousse comme je pense que vous êtes le plus équipé et le produit que tu secours avant utilisation j'en mets un petit peu fait voir la texture ouais comme je le pensais c'est une texture un petit peu crémeuse c'est nettement plus facile pour appliquer tu vois ça goûte pas donc fait voir ah oui ah pour le coup c'est satiné c'est très bien je vais mettre un peu plus de matière top c'est très satiné c'est pas du tout brillant ça s'applique facilement pas d'odeur très neutre oui c'est vraiment un rendu naturel moi j'aime bien ce rendu là très très neutre très naturel c'est top voilà je laisse sécher un petit moment et ensuite j'essuie ça y est donc ça fait quelques minutes qui déposait donc en l'occurrence je vais tenter d'essuyer mais déjà à l'aspect comme ça j'ai pas de transfert top vraiment un rendu naturel je vais retirer pour voir la différence je t'ai rapproché pour te montrer à quel point vraiment c'est très léger on est vraiment sur un aspect donc totalement sec je te confirme comme tu vois là en frottant je vais un pas déposer de la matière sur le côté aspect sec non brillant on est vraiment sur du satiné léger et plus que ça sur l'aspect pneu neuf tumeur donc d'un peu plus loin de loin tu vois quasi pas la différence entre là et là c'est vraiment très naturel j'aime beaucoup je vais faire le reste du pneu je te montre et voilà donc l'intégralité du pneu est traité et comme tu vois un aspect hyper naturel je vais te montrer ça d'un peu plus près et je vais te montrer ça sur les quatre roues et voici donc le rendu donc comme tu peux voir on ne constate plus la démarcation le pneu est traité dans son intégralité et ça reste quand même un aspect très 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 alors satiné parce que c'est naturel pas du tout gras j'aime beaucoup le rendu final et l'application en elle-même je te montre les autres roues sommes en case et 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 alors pour résumer l'utilisation de ce dressing pneu je suis agréablement surprise déjà de par la texture qui est vraiment très crémeuse comme tu as vu j'ai retourné le pad et ça ne glisse pas ça ne tombe pas ça ne goûte pas ça ne coule pas génial à l'utilisation déjà il n'est pas gras et au résultat également un aspect satiné plus que naturel non gras totalement sec vraiment une belle découverte si ce produit t'a plu tu pourras le retrouver sur le site de formula detailing je te mets également le lien en description sous la vidéo je te rappelle également que tu bénéficies toujours de 5% avec le code promo chou minette n'hésite pas à aller faire un tour sur ce shop pour découvrir les différents produits de la marque star na gloss mais bien d'autres encore n'hésite pas également à t'abonner sur les différents réseaux sociaux comme instagram tik tok je te remercie d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce un petit j'aime n'hésite pas également à la partager pour faire connaître ce produit ci et puis n'hésite pas à commenter je sais que je vois tout je lis toujours et pour un tout et que te dire à part abonne toi s'il te plaît si ce n'est pas déjà fait merci 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 il ne me reste plus qu'à te dire rendez vous la semaine prochaine à la même heure d'ici là fait attention à toi porte toi bien et je te fais de gros bisous tu l'as vu transiter et tu veux oh j'ai fait la cagade dégradé le pneu était étré sur ce shop ups tu l'as vu